Décidément sur cette chaîne j'aurais tout essayé, tout testé, tout mangé, tout... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va ouvrir une box de fromage. Oui, 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 vous avez bien entendu ! J'adore le fromage, c'est mon péché mignon, on va dire que... Quand on est un petit peu, vous savez, on fait attention, on nous prive de fromage... Ben moi, je suis malheureuse quand j'ai pas de fromage. C'est vraiment tellement bon le fromage ! J'ai été contactée par Sarah qui est crémière fromagère diplômée parce que, si vous voulez, c'est une jeune femme qui a ouvert son bar à fromage dans le sud, 8 mois avant le confinement. Et malheureusement, elle a été obligée de fermer parce qu'on connaît la situation actuelle. Et cette jeune femme a su rebondir. Elle a décidé de créer une boutique en ligne. Elle a fait un calendrier de la vente de fromage. Ça s'appelle Sarah Conte le Fromage. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'informations. Elle m'a donné un code promo que je vous mets juste ici si vous voulez tester cette box qui coûte, me semble-t-il, 26,90€ par mois sans engagement. Mais c'est dégressif si vous prenez un engagement de 3, 6 ou 12 mois. Et du coup, à l'intérieur, vous avez 4 fromages. Je crois que chaque fromage pèse entre 200 et 250 grammes. Donc on est quand même sur des belles pièces. Vous avez quoi vous faire plaisir ? Et du coup, elle a rebondi et elle a créé son site en ligne. Mais aussi, elle a créé sa box de fromage que vous pouvez recevoir tous les mois, comme je vous le disais. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Ça sent déjà un peu le fromage, c'est vrai. Donc, on va ouvrir ça et on va goûter. Je vais goûter. Je vais vous dire ce que j'en pense. Sachant qu'à l'intérieur, je pense qu'il y a des conseils. Comme c'est une pro, elle vous invite, je pense, elle vous donne des astuces pour déguster le fromage dans les meilleures conditions. Alors, si vous n'aimez pas le fromage, ce vidéo ne vous plaira pas. En tous les cas, je pense que je mettrai cette vidéo en vidéo bonus parce que je ne sais pas si c'est une vidéo qui vous plaira. Donc voilà, ce sera une petite vidéo bonus. Et si vous êtes comme Sarah et que vous avez une boutique en ligne que vous voulez faire connaître, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mettrai mon mail juste ici pour les boutiques en ligne. Pas de VDI, je trouve que c'est absolument différent. Mais vraiment, si vous êtes artisan, que vous voulez faire découvrir votre petite boutique pour vous en sortir, n'hésitez pas à me contacter soit ici, soit sur Instagram. Voilà, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc, j'ouvre ça et on déguste. C'est dans une petite boîte comme ça, marquée fragile là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment fragile, mais... Ah, il y a une petite mot gourmand pour Aurélie. Alors, c'est quoi ? C'est un petit autocollant du fromage et ça repart. La petite carte de Sarah compte le fromage. Donc, c'est à Sylvanès. Ce mois-ci, entre terroir et nouveautés, nos cœurs balancent. Du fruité, du beurre et du fondant, fraîcheur et envie d'été. Augustique, cocon, les deux. Régalez-vous. N'oubliez pas de déguster votre fromage sorti 30 minutes avant le repas. De terminer par le curé nantais. D'où mois de mars à tous. Sarah. C'est très bien ça. Donc, on va terminer par le curé nantais. On a les petites fiches de chaque fromage juste ici. Et, bah, écoutez... Oh, il y a du brebis. Oh, j'aime le brebis. Alors, c'est dans un sac isotherme comme ceci. Oh, ça envoie du steak au niveau de l'eau. Par quoi je commence ? Je suis sûre que ça, c'est le curé nantais. Donc, c'est... Alors, une croûte lavée. Ah, oui, il envoie du steak. Vient de Loire-Lantrique. Fontière bretonne. Oh, pas dans les polémiques, non. On est d'accord, je suis bretonne en plus. Et trempée dans le muscadet pour lui donner son goût caractéristique. à savourer avec de la pomme fraîche ou de la noix. Hum, je vais terminer par celui-là comme elle l'a conseillé. Ensuite, on a une grosse, grosse pièce ici de fromage. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Ah, ça, ça doit être le brebis. Alors, envoie-là une pure avéronnaise. Une tome de brebis du sud des Grands Costes aux notes herbacées. Tentez de la goûter avec un chablis blanc pour mêler les régions. Alors, moi, je ne bois pas de vin. Malheureusement, parce qu'avec le fromage, il paraît que c'est top. Mais alors, il sent très, très bon. Ça a une odeur un peu de... Je vais me faire taper sur les doigts si je dis des bêtises. Mais de reblochon. Elle va me tuer, Sarah, si elle voit que je dis des conneries. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Oh, il y a des herbes. Hum, j'aime bien les fromages. Oh, ça sent très, très, très bon. Et celui-ci, c'est le fleur du maquis du brebis aussi. C'est un fromage corse. Ça sent extrêmement bon. Un peu de soleil et de voyage en ces temps casaniers. Mais appréciez-le avec un rosé du Larzac. Et vous serez projeté en début d'été. Ça sent hyper bon. Et ensuite, ici, du coup, on a le chèvre qui est l'occitan. Chèvre du Tarn. Mais le finesse est fondant. À goûter seul ou avec un pain au figue, par exemple. J'ai l'impression qu'il a coulé. Ah, il a coulé ! Bon, je goûterai quand même. Oh, la vache, oui, ça sent le chèvre. Ma mère détesterait. Je vais aller chercher un petit couteau propre. Et je vais goûter ça par petite touche parce que je n'ai pas envie de sentir mauvais de la bouche. Je reviens. Bon, forcément, j'ai pris du pain. Voilà. Pain fromage. La vie est belle. Bon, écoutez, je vais prendre un bout. Puis après, je vais le refermer du chèvre. En plus, le pain est frais. Je pensais qu'il serait plus fort. Il est doux. Pour un chèvre, il est très, très doux. Eh bien, il est très, très bon. Je ne connaissais pas. Je vais me faire un petit bout de fromage corse. Un bout de corse. On sent bien les herbes. Je pense qu'il y a de l'origan parce que ça fait un peu de pizza. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est très, très, très bon. Bon, je passe aux brebis. Aux brebis. Les louches. Le fromage de l'Aveyron. J'adore. Qu'est-ce que j'aime, le fromage de brebis ? Je crois que c'est mes préférés. Ah, il est trop bon celui-là. Ah, j'adore. Alors là, franchement, gros coup de cœur. Il est très, très bon. Je vais sentir mauvais de la bûche. Un pain et le curé nantais. On ne sent pas trop ? On ne sent pas trop le côté muscadé. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai les autres qui m'ont... Il est très bon. C'est moins le fromage quand même. Il sent fort ? Il n'est pas fort. Il est très doux. Très crémeux. Un peu gras. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça... Ouais, un peu comme le reblochon. Quand vous mangez du reblochon, vous savez, vous avez ce côté... Ça sent fort. Mais une fois que vous l'avez en bouche, après, c'est crémeux. C'est un peu gras sous la langue. Et c'est doux. Bon, je finis mon pain. Alors, sachez que vous avez une option, apparemment, d'après ce que je vois en tout petit. La possibilité d'avoir 50% de fromage en plus. Franchement, belle découverte. En plus, elle a l'air hyper mignonne, Sarah. Donc, apparemment, Hélène de la chaîne Hélène LC la connaît bien. Et elle dit qu'elle est adorable. C'est vrai que j'ai eu un bon contact. Elle a l'air pétillante dans ses messages. Vous voyez ? Je l'ai eu en vocal et en message privé comme ça. Elle a l'air toute pétillante, motivée et tout. C'est vrai que ça fait du bien d'encourager, comme ça, des personnes qui veulent s'en sortir et qui ont une passion pour leur métier. On sent qu'elle aime ça, en fait. Et c'est ça qui m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. En plus, moi, comme je vous le disais, le fromage, j'adore ça. Donc, franchement, c'était l'occasion de tester des fromages que je ne connaissais pas avec des conseils de pro. Et si vous êtes intéressé par cette box de fromage que vous voulez encourager Sarah, sachez que, comme je vous l'ai dit, vous avez une version sans engagement. Donc, vous pouvez tester une box et l'arrêter après si ça ne vous plaît pas. Mais vous avez aussi la possibilité de vous engager sur 12 mois. Ça, effectivement, c'est le mieux parce que, du coup, forcément, ça lui assure des revenus pendant 12 mois, ce qui n'est pas négligeable. Mais franchement, elle est très, très bien, cette box. La quantité de fromage, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez quand même vachement de fromage. Sachant que ce n'est pas du fromage que vous trouvez n'importe où, en fait. C'est vraiment... Elle est crémière fromagère. Donc, elle vous trouvera des petites pépites que vous pouvez découvrir, que vous ne connaissiez pas. Et si vous aimez le fromage comme moi, c'est vraiment un plaisir gustatif. Tous les mois, ça peut être très, très sympa. Ou même en cadeau. En cadeau pour votre père, votre mère, vous, votre conjointe. Si vous aimez le fromage, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de fête des mères, fête des pères, tout ce que vous voulez. Et ça peut être vachement sympa. Donc, voilà, pour cette box de ça raconte le fromage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Parce que ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste là dans le cercle. Et si vous voulez regarder plus de vidéos sur ma chaîne, je vous mets une petite sélection de deux vidéos juste ici. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.